Merci Madame la maire, Monsieur le maire adjoint, mes chers collègues. Cette délibération est assez éloquente sur une politique de production de logements sociaux à Paris qui priorise systématiquement le passage en force, le coup de poing, l'aspiration municipale plutôt que l'inspiration et plutôt qu'une véritable vision stratégique sur le logement à Paris. En effet, dans cette délibération, vous faites état du droit de préemption exercé par la Ville de Paris sur 44 lots de copropriétés, sur 5 sites, dans les 9e, 2e et 17e arrondissements. Et dans ces lots, que de bonnes affaires. Alors que le marché immobilier parisien est en moyenne à plus de 9000 euros le mètre carré, vous achetez, par la préemption, entre 20 et 60% en dessous des prix du marché. Ça n'est plus Yann Brossat, c'est Yann Les Bons Tuyaux. J'ai bien compris que pour vous, il n'y avait pas de problème à préempter à 3300 euros le mètre carré un appartement lois de 48 à Notre-Dame-de-Lorette. Que loin de sous-évaluer ce bien, vous préempter au prix du marché, c'est-à-dire le prix auquel l'acquéreur évincé avait conclu la vente. Mais il faut reconnaître que cet acquéreur évincé avait fait une bonne affaire. Car même avec 1500 euros de travaux par mètre carré pour mettre une salle d'eau et rafraîchir le tout, le prix à la sortie reste quand même très inférieur au prix du quartier, c'est-à-dire 9000 euros le mètre carré. Au-delà de la question de l'évaluation, à vouloir municipaliser à tour de bras, en captant la totalité des bonnes affaires dans le parc privé, ce qui fait débat, cette politique pour loger les plus modestes évince au final les familles appartenant aux classes intermédiaires qui chaque jour quittent Paris parce qu'elles ne trouvent évidemment pas d'appartement de 100 mètres carrés à 3 ou 4 000 ou même 5 000 euros le mètre carré. Le problème fondamental, ce n'est pas que vous produisiez du logement social, entendez-moi bien. Le problème, c'est que vous asséchez le parc privé pour agrandir le parc social au lieu de créer des logements supplémentaires pour tous. De manière générale, en préemptant un bien accessible à l'achat, à l'achat de tous les Parisiens, vous ne résolvez pas globalement le problème du logement à Paris. qui ne concerne pas que les plus modestes, mais tous les Parisiens, y compris ceux qui voudraient qu'on leur facilite l'accession à la propriété. Or, vous le savez très bien, on ne trouve plus d'offres accessibles car vous les préemptez toutes et il ne reste sur le marché, le vrai marché, celui de monsieur et madame tout le monde, le marché parisien, que des offres au prix du marché entre 8 000 et 10 000 euros le mètre carré. J'ajoute au prix auquel vous avez préempté un bien à Notre-Dame-de-Lorette, 330 000 euros à 100 mètres carrés, une famille éligible au logement PLS, c'est-à-dire avec des plafonds de revenus de 6 500 euros par mois, et même au PLUS, 5 300 euros par mois, aurait pu l'acheter. Oui, à ce niveau de revenus, on peut rembourser 1 500 euros par mois de crédit et on a la capacité d'emprunt pour acheter un bien à 330 000 euros pour 100 mètres carrés. Alors donc, je vous demande pourquoi ne pas préempter et ne pas se servir de votre passe-droit de préemption, afin de céder ces biens, non pas à un bailleur social, mais à un organisme qui pourrait encadrer une politique d'accession à la propriété. Je crois qu'on ne tombera jamais d'accord sur ce sujet-là. Vous voulez faire de Paris à tout prix, c'est-à-dire 3 milliards d'euros pendant la mandature, une ville de locataires sociaux, quitte à les loger dans des hôtels particuliers que vous rénovez à grands frais comme celui du 75-77 rue de Réaumur dans le 2e arrondissement, ou en préemptant et en conventionnant à tour de bras, avec une puissance de frappe inégalable, c'est-à-dire avec un compte foncier, ne l'oublions pas, qui est crédité à hauteur de 180 millions d'euros pour l'année 2017. Résultat, le parc locatif privé est pris en étau entre les locations Airbnb que vous ne régulez pas vraiment ou pas encore vraiment par le conventionnement et la préemption et, de l'autre côté, vous réussissez le tour de force de saturer le parc social en asséchant le parc privé. Alors, ne nous répondez pas au groupe UDI Modem que nous sommes contre le logement social. Vous savez très bien que ça n'est pas le cas. Mais nous souhaitons que chaque Parisien trouve sa place à Paris, c'est-à-dire toutes les classes sociales. Nous voulons libérer le logement parisien de l'aspirateur attrape-tout municipal et nous voulons aussi le faire échapper au donnant-donnant touristique que représente Airbnb. Nous voulons juste qu'on puisse trouver un équilibre en faveur des locataires du parc privé, des locataires du parc social et des propriétaires, ainsi que tous ceux qui aspirent à devenir propriétaires et pour lesquels, aujourd'hui, vous ne faites vraiment plus rien. Cette délibération ne joue pas en faveur d'un tel équilibre et c'est la raison pour laquelle nous voterons compte. Je vous remercie. La parole à madame Sandrine Charnoze pour le groupe socialiste et apparenté. Merci monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, j'ai souhaité intervenir sur cette délibération pour valoriser la politique volontariste du logement que nous menons depuis de nombreuses années à Paris avec l'énergie.